Mes parents m'ont délevé dans la culture du respect de l'autre, de la tolérance, de la droiture et du partage. En ne laissant pas de place à l'injustice, ces principes inculqués sont présents dans l'exercice de mon métier. Mon frère aîné, Joseph, qui a toujours voulu être avocat, est devenu avant moi pour fonder ce cabinet actions-conseils dans lequel j'exerce. Il m'a inspiré dans ce choix qui m'apparaît aujourd'hui comme une évidence. S'approprier les difficultés de mes clients aide à mieux comprendre, à mieux accompagner et à mieux les orienter pour qu'ils puissent se sentir entourés, aidés, soutenus avec réactivité et mobilité. La confiance se traduit par la fidélité et la gratitude que manifestent mes clients, c'est motivant. Le savoir-faire acquis par l'expérience me permet également de partager ce plaisir du métier avec mes étudiants de l'université et je suis entouré d'une équipe qui a la même culture pour des résultats et des succès rapides. Dans mon parcours universitaire des années 1980, je me suis très vite orienté vers le droit du travail. Il n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui mais il concernait le quotidien des gens, qu'ils soient employeurs ou salariés. Je partage aujourd'hui cette passion avec et pour mes clients. J'aime transmettre et dans mes enseignements universitaires, j'ai très vite dispensé cette matière qui touche au quotidien des gens. J'accompagne ce perfectionnement avec l'équipe qui m'entoure avec passion et surtout pour une expertise très pointue. Pour mes clients, mon activité dans ce domaine est complète, atypique et reconnue grâce aux conseils et à notre accompagnement pour éviter les erreurs. L'accompagnement passe aussi par la négociation. Les relations de travail sont plus sereines et efficaces avec le dialogue et la collaboration, notamment dans un climat social tendu avec l'administration par exemple. L'ingénierie juridique, c'est la construction de solutions qui sécurise les relations de travail en évitant les désaccords. Et ma plus-value est de puiser dans la richesse de chacun, qu'il soit salarié, chef d'entreprise, syndicat de salariés ou d'employeur. Et je les conseille en offrant une boîte à outils permettant de trouver les meilleures solutions, y compris devant le juge. Les problématiques de création ou la direction d'une entreprise bien comprise conduisent à mieux solutionner les conflits. Par exemple, en cas de harcèlement moral, ce principe fonctionne très bien. Cette vision novatrice moderne est efficace et l'histoire me donne raison. Des valeurs sportives de combat m'accompagnent telles que la discipline, la volonté, l'humilité, le respect et l'utilisation des forces et faiblesses d'un adversaire au travers de la pratique du judo, de l'aïkido, du ninjutsu ou du krap maga. J'aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Et de façon plus générale, j'aime cette fabuleuse région du nord, même si son climat m'incite à voyager dans des régions plus clémentes, à la rencontre d'autres manières de vivre et d'autres cultures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !